Savoir et comprendre, les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Écoute, la semaine se termine peut-être sur une rare bonne nouvelle, note positive sur le dossier qui a hanté la CAQ en ce début de session parlementaire. Bien évidemment, on parle du financement populaire et de l'accès aux ministres lors des soupers. Alors qu'aujourd'hui, la commissaire à l'éthique et à l'identologie de l'Assemblée nationale, Madame Ariane Mignolet, a décidé finalement de ne pas ouvrir d'enquête contre les députés CAQistes qui étaient particulièrement visés, Mario, on l'a vu durant la semaine, par des textos qui semblaient un tout petit peu incriminants. Finalement, Yves Montigny et Gilles Bélanger ne vont pas être visés particulièrement sur les invitations de maires et de mairesse, d'entrepreneurs qui étaient invités à venir rencontrer les ministres à l'occasion de soupers politiques. On se souviendra que c'est le député solidaire Vincent Marissal qui avait formulé les plaintes envers la commissaire à l'éthique, Mario. Mais tu me dis, Alexandre, c'est une bonne nouvelle pour la CAQ. Tu sais que ça dépend de quel angle tu le regardes. Je suis convaincu que pour ces deux députés-là, c'est un immense soulagement. Puis probablement, tu sais, pour le COCA. Mais si je suis François Legault, dans mon bureau, je me dis, OK, mais là, moi, j'ai-tu viré le monde à l'envers? Puis arrêter le financement, les dons à mon parti, pour quelque chose que finalement, la commissaire à l'éthique dit n'a même pas lieu d'enquêter? Alors que, comme tu l'as déjà toi-même souvent soulevé, la commissaire à l'éthique, elle reçoit un dossier puis elle déclenche des enquêtes. Elle enquête tellement tout le temps. Je pense que c'est la première fois qu'elle dit. Il n'y a même pas de matière à enquêter. Fait que si t'es le premier ministre, tu veux-tu te faire prendre à avoir viré le monde à l'envers? Moi, j'ai passé la semaine à dire, c'est une tempête dans un verre d'eau, il n'y a pas de matière. Ça paraît peut-être un peu mal à des députés maladroits. Mais excuse-moi, le premier ministre a transformé le financement de son parti, s'est coupé de tous les dons pour ça. Je veux dire, oui, Vincent Marissal, si tu me le demandes, je trouve que Vincent Marissal paraît mal. Il a l'air fou, même. Tu sais que si ces députés-là étaient fâchés... Moi, je pense que ces députés-là, ils ont comme eu peur, puis là, ils vont vouloir, regarde, on enterre ça, puis tu sais, on ne touche plus à ça. Comme un chat enterre son pipi, en tout cas, ça ne paraît plus, puis il est fini. Mais moi, je pense que si ces députés-là étaient agressifs, il y a l'article 95, je suis allé revoir ça après-midi. L'article 95 dit que si un député porte plainte, puis qu'il n'y a rien, il n'y a pas de matière, un autre député pourrait demander à la commissaire à l'éthique de vérifier est-ce que ça a été fait pour des mauvais motifs, simplement pour nuire? Et là, ça pourrait être Vincent Marissal qui fasse l'objet d'une enquête pour dire est-ce qu'il a essayé de nuire un collègue ou d'utiliser la commissaire à l'éthique pour quelque chose qui n'était pas... Parce que moi, je relis les textos, puis il n'y a rien. Il y a une invitation à quelqu'un, viens au cocktail. Il n'y a rien de contraire à l'éthique. C'est pour ça que je te dis, moi, je trouve que ceux qui ont l'air fous, c'est François Legault, puis Vincent Marissal. Vincent Marissal, pour plainte un peu non-fondée, très non-fondée, puis François Legault, bien lui, il peut se réjouir. Il peut se réjouir que ses députés, il n'y ait pas d'enquête de la commissaire à l'éthique, sauf que, ouais, mais là, comment ça, tu as changé, tu as transformé le financement de ton parti, peut-être pour les prochaines années, sur la base de quelque chose que... Parce que je sais que c'est tannant. Je me mets dans la peau de M. Legault, où tu te fais accuser ton intégrité, ton éthique à l'Assemblée nationale, les journalistes embarquent là-dedans, c'est tannant. Mais est-ce que tu n'es pas supposé, toi, être le chef, le roc, le capitaine qui se met devant le bateau puis qui affronte les vagues, puis les vagues, ils frappent d'en face, puis ils restent debout? Je ne sais pas. Oui. Puis c'est certain, comme tu le dis en plus, la manière dont ça a été formulé par Mme Mignolet, on parle, là, des plaintes non recevables ne contiennent même pas de motifs raisonnables basés sur la jurisprudence du commissaire de croire qu'un manquement aurait pu être commis au code. Tu sais, c'est... Les mots sont béton. Oui, oui, oui. Il n'y a rien, là. Rien de rien moins que rien. Oui, puis on a enquêté sur toutes sortes de choses, en plus, sur les députés et les ministres de la Coalition Avenir Québec dans les derniers temps. Donc, disons que s'il y a une nouvelle positive, c'est peut-être que ça referme, du moins pour l'instant, peut-être cette semaine qui a été mouvementée déjà pour la CAQ en commençant. Les députés visés, eux autres, c'est sûr qu'ils passent une meilleure fin de semaine. Ça, on est sûr, on se comprend. Tout savoir en 24 minutes Corneliu, qui avait été devant toutes sortes de déboires judiciaires, on se souviendra, ça a été mouvementé de retrouver l'ancien chanteur de Star Academy qui avait pris la poudre d'Escampette lorsqu'on avait tenté de l'arrêter. Eh bien, aujourd'hui, il a finalement plaidé coupable d'avoir drogué, entre autres, deux personnes, dont son ex, qui est désormais identifié, qui a fait une sortie publique aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est la chanteuse Maggie Lagacé. Et tout ça lui a valu 100 jours de prison. Quand on dit 100 jours de prison, avec déjà la détention préventive, dès la fin de semaine, il va pouvoir sortir, Corneliu, de prison. Mais c'est quand même... Oui, parce qu'à cause de ses phrases où il ne se présentait pas, puis il n'avait pas retrouvé, il est resté en prison. Donc, il n'a pas assez du temps en prison. Bien, c'est sûr que quand tu es sommé de te rendre à la justice, puis que tu fous de compagnie, que tu es censé te présenter au procès, que tes avocats ne sont plus capables de te trouver, que tu changes d'adresse, qu'il faut aller te cueillir dans un logement quelque part. Non, on se comprend, ce n'est pas des conditions qui sont favorables à une remise en liberté. Donc, il était de demeurer détenu. Puis c'est ce qui fait qu'en ce moment, bien, il va déjà être libéré d'office. Est-ce qu'on sait dans ses conditions de détention s'il y avait le droit de chanter? C'est pas précisé, Mario. Si ça avait été interdit par la juge? Je ne sais pas si c'était interdit par la... Ou par les autres détenus, ou par les gardiens? Je ne sais pas, je ne connais pas ça. C'est ce que j'allais te dire, Mario. C'est peut-être plus un cas pour les colocataires, volontaires ou non, là, de... Qui ont interdit, tu penses-tu? De garder lieu. Peut-être, peut-être pas, mais... Mais non, mais il y avait une si... Je me souviens de Star Academy, il y avait une si belle voix. Oui, puis maintenant, parlant de Star Academy, c'est ce qu'on comprend. Mais Guy Lagacé, qui a fait une sortie aujourd'hui, s'est dissatisfaite du dénouement. Elle, qui était aussi une des chanteuses de cette édition de Star Academy 2004. Exactement. Elle a raconté avoir hésité à porter plainte. C'est au moment du Me Too, elle, que ça lui a donné comme une espèce d'élan pour dire, je ne peux pas laisser ça là, en pensant à d'autres victimes potentielles. Exactement. C'est ce qu'elle a voulu faire, publier un message assez touchant sur les réseaux sociaux en disant être satisfaite, avoir hésité, mais avoir fini par, justement, dénoncer des gestes qui ont été un peu précisés. Puis c'est quand même étrange comme histoire. C'est lorsqu'elle serait rentrée du travail, Cornelieu qui lui aurait tendu un romaine-côte, un drink à la maison, une boisson. Et dedans, il avait égrainé en poudre une MDMA, donc une dose de drogue, qui était à l'intérieur du verre. Elle se sentit vraiment surexcité qu'il avait fait cette drogue-là. Ça serait mis à parler, parler, parler. Puis c'est des années plus tard, finalement, que Cornelieu lui a avoué qu'il avait drogué son verre. Puis il aurait fait la même chose, une deuxième fois, sur un homme qu'il a rencontré sur un réseau de rencontres. Puis encore une fois, c'est une drogue qui s'apparentait à de la MDMA qui a été donnée à l'homme en question. Donc c'est 100 jours qui sont tombés contre Cornelieu. Un drôle de dénouement, si on veut, à une carrière. Je suis peut-être niaiseux, mais une drogue, par exemple, comme le GHB, l'intention est sombre et précise. C'est-à-dire que tu veux que la personne comme tombe endormie pour en abuser sexuellement. Oui. Mais dans ce cas-ci, de donner une drogue à une personne pour qu'elle vienne surexciter, est-ce qu'il y a aussi une motivation... Peut-être que tu ne peux pas me répondre, mais sexuelle, ce n'est pas comme pas clair pour moi. Qu'est-ce qu'on vise? Est-ce que c'est juste pour rire? Tu te trouves drôle? Ou est-ce qu'il y a une motivation d'y faire faire des actions qu'elle ne poserait pas autrement? Évidemment, moi, je ne peux pas parler pour les intentions, évidemment. De lui, mais non, mais je veux dire, la théorie de cette drogue-là, de ses effets... Oui, oui. Pour la MDMA, c'est quelque chose qui va être consommé beaucoup, par exemple, dans les festivals de musique, dans les raves, c'est quelque chose qui... Pour rester réveillé, c'est un high. Rester réveillé, c'est un high qui va venir avec des sensations, parce que là, tu parlais de sexualité, ça pourrait l'être, mais ce n'est pas le genre de drogue comme le GHB qui va te pousser, tu sais, à commettre des gestes que tu ne te souviendras pas. Surtout, ça affaiblit des facultés, mais ça te rend beaucoup plus tactile. Tu vas avoir des sensations qui sont plus fortes. Donc, il y a des gens qui font... C'est une pratique, d'ailleurs, maintenant, Mario, qui a été bien documentée par même certains de nos collègues ici à Québec. le chemsexe ou le sexe chimique qui est une pratique que certaines personnes font de consommer des drogues vraiment dans le but d'avoir des relations sexuelles. Qui augmente les sensations. Exactement. Mais là, dans ce cas-ci, M. Mouniteanu qui dit que c'était une erreur de jugement qui ne voulait pas trahir leur confiance, mais quelle erreur de jugement, effectivement? Je veux dire, c'est une chose de consommer des drogues récréatives quand tu es consentant puis quand l'autre l'est aussi. C'est une autre chose de... Tu reviens de la job, ton copain te fait une boisson puis tu l'avales puis c'est de la drogue dedans. Évidemment, c'est un drôle de dossier qui a une conclusion puis heureusement, dans ce cas-ci, semble-t-il que les victimes qui sont dans ce dossier-là sont satisfaites et satisfaites du jugement. Actualité Ça faisait déjà un petit bout que ça avait été demandé du côté de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec de venir assouplir l'examen qui a lieu en mars. Donc, c'est très bientôt l'examen professionnel parce qu'on se souviendra on avait un taux de réussite très, très bas. Par exemple, septembre 2022, on parlait de 51,4% seulement des candidats qui réussissaient l'examen lorsqu'ils parvenaient une première fois et ensuite, ça montait, mais lentement, mais sûrement, pour des gens qui venaient prendre l'examen une, deux, trois, quatre fois parfois pour être capables d'accéder. Et là, on fait volte-face de ce côté-là. ça va être retiré puis en plus, en plus, on va faire volte-face sur le projet de rendre obligatoire le baccalauréat en sciences infirmières pour entrer dans la profession. Ce qui fait en sorte qu'on risque d'y avoir une affluence plus grande de nouveaux candidats et candidates à la profession infirmière. On s'entend qu'en pénurie de main-d'oeuvre, c'était le choix logique qu'à faire, Mario. Moi, dans cette affaire-là, à plusieurs reprises, j'ai pensé au ministre Christian Dubé, qui était en recrutement pour ramener des retraités avec des primes en argent, toutes sortes de mesures pour éviter le temps supplémentaire obligatoire pour avoir plus d'infirmières. Je cherche des infirmières, je cherche des infirmières. On a même des programmes pour aller en embaucher à l'international. Puis là, il arrive avec tes gens qui ont étudié dans nos collèges, nos universités, se présentent à l'examen. Puis là, on annonce au ministre à avoir l'examen, il est tout à l'envers. Puis là, finalement, il y en a aussi qui n'ont pas réussi. Tu sais, moi, des fois, on dit, comme j'ai vécu la politique de l'intérieur puis j'ai vu du monde dans leur bureau, j'imagine Christian Dubé qui se fait annoncer ça, bien là, dans la cohorte, il y en a à moitié qu'ils ne pourront pas pratiquer. Il ne peut pas avoir la... Il a dû te péter des plombs, mais pas possible. Puis lui, évidemment, il ne peut pas s'adresser directement parce que, pour que les gens comprennent, un ordre professionnel, ce n'est pas une affaire, ce n'est pas comme d'autres fonctionnaires que le ministre dit fais-ci, fais-ça, fais-pas-ci, fais-pas-ça. C'est un organisme avec une indépendance qui est là pour protéger le public. Le ministre peut indirectement péter les plombs, s'assurer qu'il y a des messages qui vont se passer quelque part, que l'examen, il faut que quelqu'un s'en occupe de le changer, mais en même temps, tu te dis, bien voyons donc, moi, est-ce que je vis dans une société où tout à coup, un ordre a changé son examen? Puis là, bien, j'aurais besoin d'infirmières de façon urgente, puis là, ils ne passent plus l'examen et c'est un gros scandale cette affaire-là parce que là, l'ordre, ça a l'air à s'en sortir, ils vont changer leur examen, mais quand on a su que des centaines de Québécoises, surtout des femmes plus que des hommes et de Québécois, allaient passer l'examen de la Colombie-Britannique, l'examen du Nouveau-Brunswick, même le Nouveau-Brunswick, il y avait tellement de Québécois qui s'inscrivaient qui ont fermé l'accès aux Québécois et ils n'avaient trop. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient, si tu passes l'examen d'une autre province, tu obtiens ton statut ou ton droit de pratiquer puis tu te fais transférer au Québec. Mais tu sais, c'est-tu ridicule? Tu te dis, au Québec, il faut que les gens s'inscrivent à la Colombie-Britannique et ils viennent, ils passent l'examen puis là, ils se font transférer, ils disent tout de suite à la Colombie-Britannique, moi, je ne pratiquerai pas chez vous, je vais pratiquer au Québec. Puis là, la Colombie-Britannique transférait l'examen réussi, le certificat d'examen réussi. Puis là, ils pouvaient pratiquer au Québec. On me dit, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, c'est pathétique. Ils veulent te faire ça peut-être pas de nulle part aussi, Mario, parce que suivant les résultats de septembre 2022, on a mis comme semi-officiel sous tutelle aussi, lors des infirmières et infirmières du Québec. Oui, puis il y a le commissaire à l'accès aux professions parce qu'on a ça au Québec. Je sais pas que c'est un poste qu'on n'avait pas souvent entendu parler, mais dans ce dossier-là, le commissaire à l'accès aux professions est devenu une vedette parce qu'il a mis son pied à terre, il a étudié ça, il a étudié l'examen, il a blâmé l'ordre, donc il s'est passé des choses quand même. Oui, donc on a un mouvement puis ça a été bien reçu aussi du côté de la Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec. D'ailleurs, Yves de Repentigny, qui est le vice-président responsable de regroupement Cégep, était au micro pour notre collègue Yasmine Adelfadel plutôt aujourd'hui justement pour en parler. Semble-t-il que ça a été bien reçu dans le milieu? Il y a peut-être encore évidemment des étapes à entreprendre du côté de l'examen des infirmières. Tout n'est pas parfait, mais c'est un pas, semble-t-il, selon les acteurs du milieu dans la bonne direction. Tout savoir en 24 minutes. Un autre dossier chaud depuis déjà au-dessus d'un an, celui des vols de véhicules partout dans la province, mais également dans le reste du pays. Et là, on a annoncé d'ici quelques jours un sommet national sur le vol de voiture. Exactement. Ça s'en vient très bientôt et aujourd'hui, et Québec et Ottawa ont fait savoir leur détermination dans le dossier pour être capable d'aller de l'avant avec ce fléau qui sincèrement continue d'être d'apparence instopable, Mario. Et nous coûte cher en assurance, à tous. Nous coûte cher en assurance. Je regardais à nouveau les statistiques, Mario, dans un rapport de juin dernier, on dit qu'au pays, au Canada, toutes les six minutes, il y a une voiture qui se fait voler. Toutes les six minutes, il y a un vol de voiture qui est réalisé. Les vols d'auto qui ont augmenté entre 2021 et 2022, 50 % au Québec d'augmentation, 48,3 % en Ontario. Donc, on comprend que c'est un problème qui n'est pas unique au Québec. C'est beaucoup plus gros. C'est ce qui était souligné entre autres aujourd'hui. Sauf que l'Ontario sont frustrés parce qu'ils disent que les autos, pour une bonne partie, ils viennent sortir au port de Montréal quand même. Ils sont volés en Ontario, mais ils viennent les sortir au port de Montréal, qui est vraiment le port de Montréal. Il est en train de devenir une vedette mondiale dans le domaine du vol. Pas du vol, mais du transfert de voitures volées. Oui, c'est tellement spécial aussi, Mario, de penser qu'on est au courant que tout ça se déroule dans le port de Montréal. On le sait. On suit la piste. On s'en compte que ça va là. Mais, c'est tellement difficile d'agir dans une instance comme le port de Montréal que le problème, il est presque impossible à endiguer dans la manière dont notre système est structuré pour l'instant. Ce matin, c'était le journal La Presse, entre autres, qui rapportait que c'est aussi le cas dans le stationnement de l'aéroport de Montréal, entre autres. L'aéroport Montréal-Trudeau, dans les grands stationnements que vous pouvez prendre quand vous partez en vacances, par exemple, et laisser votre voiture à l'aéroport, semble-t-il que c'est un fléau. Il y a à peine de surveillance. Les voleurs peuvent rentrer. Il y a des autos qui sont là. Ils le savent. Leur propriétaire ne revient pas avant des fois cinq jours, deux semaines. Ils peuvent avoir tout le loisir de voler ces véhicules-là. Ça va être un autre des pôles qui va être grandement à surveiller pour le vol de véhicules au pays. On a promis d'aller de l'avant, mais c'est un sommet qui va être très attendu, Mario. Même les porte-parole sont encore de police aussi, je pense, qui vont y être représentés. Parce que là, oui, c'est un problème politique, c'est un problème de sécurité publique, ça affecte le grand public en général au Canada. Ce sera un autre dossier très chaud à suivre très prochainement. On a continué d'expliquer un peu plus les divers montants qui vont être transférés par le fédéral pour les demandeurs d'asile dans le pays. Ça a peut-être été une surprise, Mario. J'avais hâte de t'entendre là-dessus parce qu'alors qu'on a appris que pour les 362 millions de dollars qui sont donnés pour les réfugiés à la grandeur du pays, à la grandeur du Canada, on expliquait hier que c'est 100 millions de dollars qui sont accordés pour l'ensemble du Québec. Je rappelle le Québec qui en demandait au-dessus de 470 millions de dollars pour faire face aux grands afflux de réfugiés qu'on reçoit dans la province. Et là, on a annoncé aujourd'hui qu'Ottawa va verser 143 millions de dollars supplémentaires, pas l'Ontario au complet, à Toronto seulement. Seulement la région de Toronto pour les nouveaux arrivants, les demandeurs d'asile, 143 millions de dollars. J'ai trouvé ça spécial quand même, Mario. Je voulais entendre ton avis là-dessus parce qu'on se comprend, c'est une énorme agglomération de Toronto. C'est gigantesque. Mais les statistiques... Dans le cas des sommes données au Québec, on va se le dire, c'est quasiment à Montréal parce qu'il y a de l'immigration qui se partage un peu entre les régions. Mais les demandeurs d'asile, ceux qui arrivent à titre de demandeur d'asile, ça, c'est vraiment Montréal. j'ai entendu quand même la ministre québécoise. Parce que moi, je pensais que le gouvernement du Québec, en partant, allait être très insatisfait. Il demandait 460... Tu sais, le Québec, on demandait 460 millions. Puis on a eu 100. Mais la ministre, c'est pas sa réaction. Elle dit, écoutez, c'est pas le total. C'est un premier volet. Puis le gouvernement du Québec a l'air confiant qu'il va en venir d'autres. que c'est le début d'une démarche du gouvernement fédéral qu'il va y avoir d'autres versements. Alors étonnamment, le gouvernement du Québec, il avait placé une demande de 462. Puis quand ils ont reçu ce 100, ils ont dit, bien, on est bien contents. Tu sais, on va rester vigilant. Mais là, on considère que c'est un premier versement sur ce qu'on attend. Puis on semble satisfait. Donc, j'attends pour voir. Je reste attentif, inquiet. En même temps, je m'illusionne pas sur une chose. On l'a vécu avec le chemin Roxham. On le revit. Quand un problème arrive au Québec, sur la scène fédérale, c'est pas un problème. Le chemin Roxham, ça n'intéressait personne à Ottawa. Dans les journaux du Canada anglais, quand on parlait de ça, on a laissé entendre d'avouer. Le Québec, ils sont racistes, ils ne sont pas accueillants avec les immigrants. Ça rentre par le chemin Roxham puis ils chialent. La journée que le gouvernement Legault a réussi à convaincre Ottawa de dire, on n'est plus capable. Nos organismes débordent, nos hôtels à Montréal débordent. Il faut que vous en mettiez dans les autobus pour que vous en conduisiez de ces réfugiés-là, de ces demandeurs d'asile ailleurs au Canada. C'est pas compliqué, Alexandre. Je pense qu'il y avait deux, trois autobus qui arrivaient à Niagara Falls. Il y a pas quelques-uns seulement. Puis tout de suite, là, la mairesse de Niagara Falls a pris la parole. Elle disait, nous autres, nos refuges débordent. Dès que ça a commencé à arriver en Ontario puis dans le Grand Toronto, puis là, les maires ont parlé en Ontario, c'est devenu un problème canadien. le Globe and Mail, le National Post, ça a pas de bon sens, les migrants, chemin Roxham. Puis là, le chemin Roxham, c'est devenu un dossier canadien. Puis là, le gouvernement Trudeau, tout de suite, s'en est occupé. Puis quand Joe Biden est venu, c'est aussi cave que ça. Quand un dossier n'est que québécois, c'est du chialage de québécois, puis on sait bien de la minute. Et là, c'est un peu pareil avec les migrants. Là, maintenant, ça touche Montréal, mais ça touche aussi Toronto. Donc là, c'est un vrai problème. C'est pas juste un problème québécois. C'est un vrai problème. Puis d'une certaine façon, ça nous aide parce que là, s'ils règlent, bien là, ils règlent pour tout le monde puis ils règlent pour le Québec aussi. Mais ce qu'il faut retenir, c'est s'il y a un problème n'est qu'au Québec, bien là, c'est pas un vrai problème. C'est les Québécois qui chialent, puis là, à la limite, ils sont intolérants, puis ils sont racistes, puis ils fouillent moi. Et il n'y a pas une scène qui va venir. Donc là, on reçoit de l'argent, probablement pas. Parce qu'il y en a à Toronto, bien, on a eu 100 millions au Québec. C'est ça qu'il faut comprendre. Économie. Du côté du gouvernement fédéral, aujourd'hui, le ministre de l'Industrie, François-Philippe Champagne, a déclaré que le Canada va signer une lettre d'intention. C'est pas tout de suite un contrat, mais c'est quand même une première étape vers tout ça avec le géant des puces intelligentes NVIDIA qui travaillait autrefois, ceux qui sont des fans de jeux vidéo, beaucoup sur des cartes graphiques, qui travaillaient beaucoup sur des jeux vidéo eux-mêmes, mais qui maintenant ont transitionné beaucoup pour les puces d'intelligence artificielle. Mais là, Alex, tu sais que c'est devenu aux États-Unis présentement, pour les gens qui s'intéressent à Wall Street, au Nasdaq, c'est la nouvelle vedette. Devant Apple, devant tous, devant Meta, devant Facebook, devant Microsoft, c'est la nouvelle vedette, l'entreprise la plus en croissance de l'année 2023. Puis en fait, on ne sait plus où ça va s'arrêter parce qu'eux ont vraiment dit-on, en technologie, ça me dépasse largement, mais ils ont les puces top pour l'intelligence artificielle, la performance, c'est eux qui ont les puces top, top, top. Leurs ventes sont en croissance, ça ne se peut même pas. en fait. C'est débile, Mario, autant, à un tel point que la course à l'innovation pour l'IA en ce moment en bourse, la valorisation de l'entreprise Nvidia, c'est-tu rendu à combien? On parle de plus de 1500 milliards de dollars de valorisation pour une entreprise comme celle-là. C'est quelque chose et là, pour l'instant, c'est qu'NVIDIA veut s'implanter dans divers pays, entreprendre des contrats comme ça pour donner des puces aux grands moteurs de l'intelligence artificielle, les pôles de l'intelligence artificielle dans le monde et c'était honnêtement flatteur quand même pour le Canada et particulièrement pour Montréal alors qu'on a du côté de M. Wang de cet organisme-là, le PDG Johnson Wang de NVIDIA, lui expliqué que Montréal avec des chercheurs comme M. Joshua Bangyo, qu'on connaît très bien ici à Montréal, un éminent chercheur de par le monde en intelligence artificielle, on a un des endroits qui est favorisé pour être capable de faire de la recherche dans ce milieu-là. Il y a quand même d'autres pays qui sont intéressés par des contrats avec NVIDIA. On parle du Japon, de la Corée du Sud, Singapour, Grande-Bretagne, France, Italie et j'en passe. Mais quand même, on dit qu'en ce moment, l'occasion pour le Canada est unique d'être capable d'avoir des investissements là-dedans. On s'entend Mario, c'est le pôle économique et technologique du futur, l'intelligence artificielle. Tu me parles de cette nouvelle avec François-Philippe Champagne. Lui, c'est un ministre qui s'occupe de ses affaires pour rien qu'un peu. Ce matin, je recevais le président de Nordvolt puis entre autres sujets, on parle de l'implantation de Nordvolt qui racontait carrément l'histoire qui avait déjà été mise par écrit, je pense un peu dans la presse, mais c'est le président lui-même qui te le raconte. Il allait s'établir au Michigan. Nordvolt avait trouvé son lieu, il avait regardé les conditions d'implantation, il allait s'établir au Michigan. Il avait regardé l'état de New York aussi, mais il s'établissait aux États-Unis, probablement au Michigan au moment où François-Philippe Champagne a vu ça, a su ça, a entendu parler de ça, a appelé le président suédois, a appelé en Europe le président de Nordvolt et à minuit moins une, il leur a dit « Hey, 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 les amis, investissez pas, vous voulez vous établir en Amérique du Nord, investissez pas sans avoir regardé le Canada, le Québec, l'hydroélectricité » parce que lui, il connaissait leur plan d'affaires d'avoir la batterie la plus verte puis il a dit « Eux autres, ils vont voir la valeur de ça, l'hydroélectricité ». Mais tu sais, il y a des politiciens qui sont assis sur leurs mains, mais il va dire lui, il s'occupe de ses affaires pas rien qu'un peu, pas dire qu'il réussit tout ce qu'il entreprend, mais lui, il essaye. Ouais, puis il est bon dans plusieurs disciplines. Mario, ça avait été souligné aussi pour François-Philippe Champagne à quel point il était présent sur le terrain dans les élections aussi pour les libéraux, donc dans ses dossiers En terminant, Mario, plusieurs nouvelles sportives qu'on aura l'occasion d'explorer plus tard à l'épisode avec Jean-François Barry, mais la plus grande, c'est bien évidemment le retour des équipes de la Ligue nationale de hockey, ou plutôt de leurs joueurs, aux Jeux olympiques. Donc, dès les prochains Jeux de 2026 et ceux de 2030, ça va être le retour des joueurs de hockey de la Ligue nationale parce que ceux qui ont suivi le hockey dans les derniers Jeux olympiques d'hiver, c'était pas l'équipe A, ni l'équipe B, ni l'équipe C de l'équipe Canada et des autres pays qui étaient là. On parlait vraiment d'autres équipes reconstituées parce que les joueurs des grosses pointeux de la LNA ne pouvaient pas être là et avec tout ça, on a parlé d'un nouveau tournoi international qui pourrait se tenir, Canada-États-Unis 2025, Boston et Montréal seraient dans la ligne de mire, mais pour l'instant, rien de confirmé. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.